Alors, bon matin, chers élèves de 5e année. Comment vas-tu? Matin qui se termine bientôt, 11h15. Fidèle au poche, je te félicite d'être là et de continuer de t'investir dans tous tes apprentissages pour ne pas perdre le fil de ton année scolaire de 5e année qui est si importante. Alors, tu as vu dehors, il fait beau. Oui, oui, je suis à Miss Météo. Il fait super beau. J'espère que tu vas passer une belle journée à un reste d'après-midi. Super agréable, va jouer dehors, amuse-toi. Mais pour commencer ce matin, ce que je veux faire avec toi, c'est de directement commencer avec des partages que vous avez fait hier. Je t'avais demandé de me créer un personnage. Ce personnage-là va m'aider à être inspiré. Je vais peut-être même choisir l'un de ceux qui m'ont été envoyé pour être notre personnage de notre histoire. Cette histoire-là qui tourne autour d'une découverte qui rendra ce personnage-là célèbre. On commence avec les partages? D'ailleurs, en passant, tu es allé voir le spectacle dans le ciel hier. C'était ordinaire. Parce que moi, la lune était beaucoup plus petite que je pensais. Très lumineuse, oui, oui. Mais bon, je pensais quelque chose d'avoir quelque chose d'impressionnant dans le ciel. Alors, je me suis quand même postée autour de 8 heures pour aller voir ça. Puis, un peu déçue, j'étais beau. Alors, je commence avec les partages. Je te montre ça en grand écran pour laisser place à nos artistes du jour. Qui est Béatrice, ici, qui nous a partagé un personnage. Elle a très bien compris. Elle a fait un cœur pour tout ce qui est ce qu'on ne peut pas voir. Et on est en présence de quelqu'un qui est d'origine suédoise. Avec sa petite fiche d'identité, je peux voir ça. Et elle est en sixième année, par contre. Elle semble être scientifique, parce que moi, je repère quelque chose d'ici, là, qui est relié au monde scientifique. Ici, regardez comment c'est beau, très coloré. Alors, Camille nous a envoyé ça avec son personnage qui s'appelle Ariane Brie, de 12 ans, née en Inde. Qui adore voyager, la mode, le look. Et ici, on voit tout ce qui est non perceptible aux yeux. Estucieuse, simile, souriante, réservée aussi. Mais qui doit être très, très courageuse, parce qu'elle va découvrir quelque chose. Alors ici, bon, un peu flou, mais c'est parce que le dessin était tellement incroyable. On a Camille qui nous a dit dessiner ça en collage avec, c'est la manga, ce que je trouve. Elle avait des caractéristiques, les cheveux bleus, c'est ça? Ou c'est les yeux bleus? Alors, elle est mince, elle est positive, enjouée. Ici, regardez ça, comment c'est joli. Alors, Diana Valentina qui nous a partagé ça. Elle aime les plantes, les livres, de magnifiques dessins. Wow! J'aimerais vraiment voir ça en livre ou en BD, vos trucs. Alors, une pièce d'identité, vraiment, vous êtes vraiment bons. Qualité, défauts qu'elle nous partage de son personnage, curieuse, calme. Ici, regardez ça, comment c'est beau. Ici, on a Emma qui nous a partagé ça, un personnage âgé de 18 ans, du nom de Candy, une fille. Et là, on voit toutes les caractéristiques physiques et c'est d'une beauté impressionnante, franchement. Ici, un autre personnage féminin, c'est Juliette qui nous présente, avec beaucoup de caractéristiques psychologiques, avec les qualités d'être gentille, déterminée, généreuse. Et on voit un petit peu son personnage qui est âgé de 13 ans, dénommée Laila. Ici, Laurie Rose qui nous a envoyé ça. T'as vu, elle a mis le hashtag la classe de Marie-Ève, alors c'est ce qu'on te propose de faire pour faire le partage. Alors, encore un personnage super inspirant. Ici, Mariana nous a présenté aussi un beau personnage, très coloré. Et tu vois, il y en a qui m'ont envoyé sur une petite tablette. C'est tout aussi bon, là, les caractéristiques de son personnage ici, de qu'elle a fait. Ici, j'ai Thomas qui nous a partagé ça, un gars super fort, hein. Il semble être allemand, il s'appelait Wolfgang. Et il semble être drôle, rigolo et très fort. Alors, j'ai hâte de le mettre en scène si c'est lui que je décide, hein. Alors, franchement, bravo pour vos partages. J'encourage à en faire plein encore, hein. C'est pas terminé. Ce que je veux faire, là, c'est de me laisser jusqu'à lundi, OK, le week-end de Pâques, pour essayer de réfléchir à notre personnage des cinquièmes années, qui va être dans notre histoire, OK? Tu me laisses un petit délai. Donc, continue à partager au personnage. Moi, je vais m'inspirer de ceux-ci pour te le présenter lundi matin à la première heure, OK? J'essaie de m'engager là-dedans. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, tu vois, la thématique de Pâques, cette semaine, on en a parlé. Eh bien, je veux te partager quelque chose, une découverte que j'ai faite. Je sais pas si t'aimes ça, toi aussi, à la maison. Les records Guinness. Ah, moi, j'aime ça lire ça, là. Ça me fascine de voir les gens, là, qui s'impliquent, qui s'investissent, ce qu'ils donnent leur vie pour arriver à être le meilleur dans quelque chose ou avoir réussi à battre d'autres personnes, hein? Et les records Guinness, moi, j'en ai dans ma classe, hein? J'en lis régulièrement. Et l'un que j'ai trouvé, c'est le plus gros oeuf de chocolat de Pâques, OK? Et je te montre des images, juste pour que tu en aies un petit peu une idée. En fait, ça se passe en... Ici, là. On a le plus gros oeuf. Attends, je te le mets à l'écran pour que tu voies. En Argentine, alors, on a... On l'appelle la Suisse de l'Argentine, cette petite ville-là de Bariloche. En fait, des superbes paysages, mais c'est pas là que je vais t'amener. Je t'amène ici au record qui a été fait. Alors, tu le vois, ça a été fait en 2014. Alors, c'est un record Guinness du plus gros oeuf. Écoute bien ça, là, les chiffres que j'ai sortis. 5 tonnes, il pesait. Il mesurait plus de 8 mètres, OK? Et plus de 4000 kilos de chocolat a été utile pour fabriquer ce chocolat-là. Et là, pour te faire une petite mise en scène, pendant la semaine de Pâques, OK? La semaine 5, comme présentement, en ce moment, il y avait des chocolatiers, OK? Je te les présente ici. Plusieurs chocolatiers qui, pendant toute la semaine, ont travaillé, jour, soir, nuit, pour essayer de réaliser ce fameux coco de Pâques. Ils ont réussi. Et le dimanche de Pâques, bien, il y avait des gens qui faisaient la file. Bon, premièrement, ça a été reconnu, ça a été homologué dans le record Guinness, dans le livre des records Guinness. Et là, les gens faisaient la file dans cette ville-là, justement, pour avoir cette porc-là de coco spécial de Pâques. Et tu sais comment ils coupaient les porcs? Avec une scie, tellement que c'était difficile. Alors, c'est assez particulier. Et là, pendant cette journée-là, on fêtait le chocolat. Alors, tout ce qu'on pouvait retrouver, des dégustations, des pizzas au chocolat, des fondus au chocolat, des chocolats chauds, tout ce que tu peux trouver. Ah, oui. Les becs sucrés, là, probablement que vous êtes en train de vous dire, « Ah, mon Dieu, elle me donne faim avec son chocolat. » Oui, hein, il est presque midi, probablement. Pas avant le dîner. OK. Alors, voilà, c'est ma découverte de record Guinness. Peut-être que tu en connais aussi, hein, des incroyables. Je suis certaine que tu en as lu à la maison. Donc, voilà un de mes partages concernant le thème de Pâques. Maintenant, faisons une petite prévision sur ce qu'on a fait hier. Est-ce que tu t'en sais? En mathématiques? Oui. Ah, on avait vu la division. Et là, la division, ce que je t'avais fait penser, c'est qu'en rendant la cinquième année, tu dois commencer à travailler avec le processus conventionnel, hein, la fameuse division accrochée. Tu dois comprendre ce que tu fais, hein, c'est pour ça que je fais toujours appel, là, à la valeur de chacun des chiffres dans un nombre, justement, pour que tu comprennes que la technique, elle a une raison d'être, OK? Et là, pour faire ça, je veux la mettre en contexte de situation de problème, OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter un problème, un court problème, hein, une raisonnée, comme on appelle, hein, peut-être ta prof ou ton prof différent, une C2. Et là, dans les termes, dans les jargons de l'école. Alors, je vais te présenter une C2, une raisonnée. Et là, ce qu'on va faire ensemble, c'est travailler les stratégies pour la résoudre. Et aussi, bien, on va faire le quelqu'un, OK? Alors, je te la présente maintenant. Je veux donc que tu la lises. On va la lire ensemble, en fait. Et on va essayer de la comprendre, OK? La petite difficulté, tu seras d'accord avec moi, c'est qu'en plus de savoir bien, là, les notions mathématiques, quand on est en présence d'un problème, bien, il faut savoir bien lire. Avoir connaissance des inférences, hein, des choses qui sont dites, mais de façon plus subtile. Mais en plus, il faut comprendre tout ce qui est la question, ce qu'on cherche, ce qu'on sait, OK? Et c'est ce qu'on fait ensemble. Alors, on y va? C'est parti. Dans la famille garceau, les parents de Samia et Isaac organisent chaque année un broche familial. Pour recevoir toute la famille, leur achat s'élève à un montant de 1325 $. Chacun des invités contribue également à payer les frais du déjeuner dominical. Quel est le montant que chaque personne devra débourser pour la fin? Bon, probablement, ce que tu dois te demander, y a-tu des mots que tu ne comprends pas? Bien, en fait, le début, ça va, je pense. Hein, il y a peut-être dominical? Alors, le déjeuner de fête du dimanche, hein, c'est ce que ça veut dire, tout simplement. Et là, on va regarder ce que je cherche. Ce que je cherche, je t'avais mentionné, que c'était souvent la question. Quel est le montant que chaque personne devra débourser pour la fin? Alors là, tu dois vérifier dans ta tête à quoi on fait référence. Bien, on fait référence aux 12 personnes, hein. Maintenant, les informations que l'on connaît. Ce que je sais, c'est qu'un montant de 1325 $ et je devrais séparer également à 12 invités. Ça va, ça? Alors, partager, qu'est-ce que ça fait référence? Est-ce que tu le sais? Oui, hein. Un partage, c'est donc une division. Alors, ce que je veux que tu fasses, dans ton calepin... Ah, d'ailleurs, je vais te montrer. J'ai rajouté un petit quelque chose, ça me tente juste de te le partager. Dans mon petit calepin, il y a un an que j'ai commencé à embellir, là. À l'intérieur, hier, j'ai fait une petite activité à la maison et c'était sous forme de bois. Alors, je l'ai collé dans mon cahier. Ça va bien aller. Et ça, je ne veux pas que tu l'oublies. OK? Ça va bien aller, hein. On reste ensemble tous les jours et on continue comme ça, là, pour un bon petit bout, au moins pour les cinq prochaines semaines. Alors, tu écris la date du jour. On est le 7 avril. Dans une nouvelle feuille de ton carnet. Feuille souvenir, comme j'aime bien l'appeler. Et on va faire une démarche de résolution de problème. Première chose. Et on écrit ce qu'on va faire comme calcul, hein. C'est important. Première étape, qu'est-ce qu'on cherche? Ce qu'on va faire comme calcul, c'est, en fait, trouver combien chaque invité devra faire. Alors, il y aura juste une étape à faire, hein. Sensiblement, là, c'est pas mal ça, là. Alors, on va regarder combien d'argent. Moi, je le mets, là, tu peux l'écrire aussi, hein, symboliquement. L'argent que chaque personne, par personne, devra payer. Tu vois, je ne suis pas obligée d'écrire des grandes phrases, là. Je comprends que c'est l'argent par personne. Et là, il faut faire mon calcul. Et le calcul, c'est donc une division qu'on a mentionnée. Alors, c'est 1325 divisé par 2. Et là, je vais faire ça avec la méthode de mon choix. Mais la méthode de mon choix, t'essaies que ça soit celle du processus conventionnel, hein, la division par crochet. Alors là, là, je veux que tu prennes ton calepin, t'essaies de faire ça. OK? Maintenant, je te laisse 30 secondes pour commencer. Moi, pendant ce moment-là, je complète mon chef-d'oeuvre. Moi, c'est quelque chose, t'es capable. Tu te rappelles, tu peux peut-être faire référence à ce qu'on a vu hier. Retrouver tes notes, hein. Comment Marie-Ève, elle faisait ça déjà? Diviser. Oui. Voilà. On part? OK. Alors, j'ai 1325 que je vais aller diviser en 12. Et là, ce que je vais demander, c'est, je veux séparer ça en 12. Donc, je vais aller voir, là, ici, tu sais, les positions, là. Alors, ici, j'ai ma dizaine de, j'ai mon unité de 1 000, excuse-moi. Unité de 1 000. Est-ce que je peux séparer ça en 12? Non. Donc, je vais aller voir combien j'ai de centaines. J'en ai 13. Est-ce que je peux séparer ça en 12? Oui. Donc, une fois. Une fois 12. 12. Il me reste, donc, une centaine. Je vais descendre mes dizaines. J'ai, donc, 12 dizaines. Est-ce que je peux séparer ça en 12? Exactement. Chacun va en recevoir 12. Il va, donc, me rester 0. Maintenant, je descends mon 5. Est-ce que je peux séparer 5? En 12. Bon, c'est bon. OK. Alors, est-ce que je peux séparer ça en 5? Ça ne fonctionne pas. Mais là, moi, je veux continuer. Je vais mettre une virgule. Et je veux continuer. Alors, c'est ça. Je veux continuer à aller dans les nombres décimales. Je ne veux pas dire reste 5, reste 5 douzièmes. On s'en va plus loin en cinquième année. Alors, je m'en vais voir mes dixièmes. Je descends mon 0. Et là, qu'est-ce qui va se produire? Bien, je vais me demander 50. Si je divise en 12, combien chacun en aurait? Bien, je pense à une table. Ah, j'ai rencontré ma virgule. Je la mets, hein? Je pense, donc, à une table de multiplication que je connais. Ça mène un petit peu. OK? Alors, moi, je connais 4 fois 12 qui fait 48. Oui, c'est bon. 48. Et il va me rester, donc, oh, là, je vais peut-être te perdre des chiffres, hein? Attends. Il va rester 2. Je vais aller voir mes centièmes. Je vais descendre. Je ne sais pas ce qu'il voit ici. Je m'en vais très bas ici. 0. 20. Est-ce que 12, si je peux le séparer en 12, oui, chacun va en avoir au moins 1. Puis là, je pourrais continuer à l'infini, hein? Moins 12. Il va me rester 8. Et là, ça va être 8 centièmes qui me reste, mais je pourrais continuer à l'infini. Alors, la réponse, c'est 110 et 41 centièmes. OK? Alors, 110 et 41 centièmes. Comment je peux faire ça pour vérifier ma réponse? Là, je t'ai toujours dit, essaye de réfléchir. Est-ce que j'ai bien répondu? Bien, si je fais 100, mettons 100. Ici, j'avais 12. 100 fois 12, c'est 1200. C'est à peu près ça, hein? J'ai fait le contraire de la division, qui est la multiplication, pour vérifier mon résultat. Et il fait du sens. Et là, je veux une réponse complète. La réponse complète, je veux que tu l'écrives dans le bas. Ce serait donc, chaque personne, chaque personne, paiera 110,41 dollars. Comme ça. Alors, j'ai écrit, hein? C'est pas 110 et 40, 110 cocos, non, c'est de l'argent. C'est bon, ça? Alors, c'est un petit retour sur la division, j'ai fait ça. Maintenant, on passe à la grammaire. C'est ce qu'on voit le mercredi. En fait, je veux que tu fasses un retour sur la phrase qu'on a écrite lundi. Tu te souviens, je t'avais fait écrire une phrase. Je ne sais pas si tu l'as conservée dans ton carnet. Si tu l'as conservée, bien, tout simplement, retournez à cette page-là. On va la travailler. Sinon, tu l'écris en même temps que toi. OK? Parce que moi, je devrais l'écrire pour travailler dessus. Alors, j'enlève nos mathématiques et on passe à la grammaire. Alors, je vais... Je réécris la phrase. Alors, la phrase, c'était hier, virgule, mes meilleurs copains, mes meilleurs copains, On peint des oeufs, on peint des oeufs de Pâques, de Pâques pour ma soeur Béatrice. Pour ma soeur Béatrice. Donc, je commence à avoir un peu de difficulté avec mon crayon. Je vais le changer, ce ne sera pas très long. Alors, pour ma soeur Béatrice. Je ne sais pas si tu vois bien les mots quand même, mais tu vas comprendre. Alors, première chose que je veux faire avec toi, c'est oui, tu remarques, il y a des mots qui incluent son un. Bien, ça va, j'ai copains, j'ai peint, ici, peindre, qu'on avait vu. Et donc, ce que je veux faire avec toi, c'est trouver la classe de chacun des mots pour retrouver les groupes du nom et trouver leur fonction. OK? La fonction de ces groupes-là. Alors, j'ai copains, c'est un nom masculin pluriel. Il y a un S, il y en a plusieurs. qui va donner son accord, ici, au déterminant, et donner son accord à l'expansion qui est l'adjectif. Ça, là, en 5, ça devrait être bon. Ensuite, j'ai des oeufs de Pâques. Alors, j'ai des oeufs, c'est un nom masculin pluriel, qui va donner son accord au déterminant. Et, oh, ici, ce n'est pas n'importe quel oeuf de Pâques. Ici, je suis en présence d'un complément du nom, qui vient compléter le nom. Ensuite, j'ai la soeur Béatrice. Ah, là, c'est particulier parce que ce qui vient compléter le nom, c'est un nom propre. Ça, c'est rare. Bien, un peu pas rare, mais quand même. Alors, c'est un nom féminin singulier, sans déterminant. Si je vais le retourner, il va donner son accord, ici. On a un verbe, aussi, et le verbe a la particularité d'être au passé composé, composé de deux mots. Alors, j'ai trouvé mon verbe, j'ai mon nom, aussi, qui est un nom propre. Ça va. Hier, ça l'indique un moment. Hein? Alors, c'est donc un adverbe de temps. On ne peut pas l'accorder, hein? Il ne peut pas être mis au pluriel. Quoi d'autre? Pour. Ah, ça, c'est pour faire quelque chose. Ça, on va les travailler un petit peu, là, mais si tu peux te le noter, c'est une préposition pour quelque chose. C'est bon, ça? Alors, on a vu ça, maintenant, c'est facile pour toi, là, de regrouper, maintenant, les groupes du nom. Déterminant, adjectif, non. On en a un aussi. Et quelle est sa fonction à ce groupe de nom-là? Quel rôle il joue dans la phrase? On l'avait vu, hein? On peut avoir trois fonctions. On peut avoir la fonction d'être sujet, d'être le groupe du verbe. En fait, ce n'est pas le groupe du verbe. Je vais t'expliquer la différence, là. En fait, les fonctions, hein, tu te souviens, c'est un groupe sujet. Il peut être aussi prédicat. Et prédicat, là, ça fait partie du groupe du verbe, là. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Mais son rôle, c'est d'être prédicat. Et son rôle, il peut avoir aussi un complément de phrase, un groupe complément de phrase. Alors, on regarde ici. Qu'est-ce qu'on a? On a trouvé, donc, comment on fait pour trouver le sujet? On a encore notre verbe. Alors, mes meilleurs amis n'ont pas, quand il est au passé composé, n'ont pas peint. On sait que c'est le verbe peindre au passé composé. Et qui est-ce qui a peint? Mes meilleurs amis. Ici, j'ai trouvé mon groupe sujet. Maintenant, mon complément de phrase. Moi, je commence toujours par cette étape-là. Je reviens ici. Complément de phrase, c'est des mots, des groupes de mots qu'on peut déplacer, effacer. Moi, la façon que je m'en souviens, c'est un genre de skateboard sur lequel je suis, mon groupe est, et que je peux bouger n'importe où. Et ça peut être soit un temps, ça peut être différentes choses, mais ça peut être un temps, un lieu, une raison, ok? Ça dépend. Ok? Alors, une cause, ok? Alors, une manière de faire les choses, il y en a plein. Mais chose certaine, c'est que si c'est un complément de phrase, c'est que je peux l'enlever de ma phrase et ça garde son sens. Alors, j'y vais. Y a-tu quelque chose qui m'indique que c'est un temps, par exemple? Un moment. Oui, on avait dit hier, hein? Et hier, si je l'enlève, mes meilleurs amis ont peint des oeufs, ça garde son sens. Alors ici, je suis en présence d'un complément de phrase. Alors, c'est le rôle, hein, de mon adverbe. C'est d'être complément de phrase. Ici, est-ce que j'ai un autre complément de phrase? Mes meilleurs amis ont peint des oeufs de Pâques. Non, ça, c'est un groupe du nom, hein? Je peux pas aller déplacer Pâques, là. C'est des oeufs de Pâques, ça va ensemble. Pour ma soeur Béatrice. C'est quand même important dans cette phrase-là, hein, pour ma soeur Béatrice. Parce qu'ils peint des oeufs de Pâques, oui, mais ils les font pour une personne. Alors, il faut qu'on le conserve pour ma soeur Béatrice. Alors ici, ça fait partie, encore une fois, de tout ce qui est mon groupe du verbe. Je peux pas le déplacer. Pour ma soeur Béatrice, mes meilleurs amis ont peint. Est-ce qu'on pourrait rajouter ça? Non. Alors, je le conserverais comme groupe, dans mon groupe du verbe. Et il va faire partie de mon prédicat. OK? Alors, j'ai mon complément de phrase, j'ai mon groupe sujet, j'ai mon prédicat, qui est le reste de la phrase. Et donc, j'ai bien analysé ma phrase. Bravo! Génial! On va les retravailler, hein, de plus en plus, ceci. OK, j'efface ça? C'est bon. Maintenant, je termine. Il nous reste, je termine. En fait, il nous reste encore quelques minutes ensemble. Parce que je veux voir avec toi la structure du récit en cinq temps. Est-ce que ça te sonne quelque chose, ça? Le récit en cinq temps? En fait, quand t'écris une histoire, probablement que ton professeur te l'a déjà présentée, on te demande, de façon officielle, disons, d'écrire une histoire. Où est-ce qu'il y aura cinq parties à ton histoire? Il y aura, oui, un début, un milieu, une fin. Mais plus spécifiquement, il va y avoir, et là, je veux que t'écrives ça, le récit. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un récit? On retrouve cinq temps. Là, je te le dis de façon officielle. Parce qu'on le sait, toi puis moi, OK? Les auteurs, puis toi, t'en es un aussi, hein? Les auteurs, quand ils écrivent des histoires, ils ont leur style, ils ont leur façon de faire. Et ça ne suit pas nécessairement très, 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 très rigoureusement cette structure-là. Mais il y a évidemment un début, un milieu, une fin à l'histoire, OK? Mais on te propose de travailler ça, justement, pour que tu gardes en tête la structure d'un texte pour que ce soit intéressant. Il se passe des choses, des actions. Alors, dans le récit, la première chose qu'on y retrouve, c'est la situation initiale. Exactement. Je sais que tu connais ça. Initiale. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette situation-là? On va retrouver des personnages. On va parler de nos personnages. On va aussi parler de l'endroit où se passe le début de notre histoire. À quel moment ça se passe. Je te fais des dessins, tu peux l'écrire. Pour moi, je trouve ça plus simple. Et finalement, on va dire aussi, qu'est-ce que le personnage, j'ai fait un cœur, mais qu'est-ce qu'il fait au début de l'histoire? Il est en train d'écrire un livre, OK? On donne du détail, de la chair autour de l'os, comme on dit. Ensuite, deuxième, il va y avoir quelque chose qui va venir bousculer, comme l'état tranquille de notre personnage. Si on appelle ça, élément déclencheur, exactement. Élément déclencheur. Et dans l'élément déclencheur, il y a quelque chose qui se produit. Là, pour que tu t'en souviennes, tu sais, je vais faire comme si c'était un volcan avec de la larve, OK? Il y a un problème qui se produit, là, ça vient bousculer l'univers du personnage. En troisième partie, il va y avoir des péripéties, qu'on appelle. Là, les péripéties, tu as le droit d'en choisir le nombre que tu veux, là, dépendamment de la longueur de l'histoire que tu veux faire. Péripéties, ça veut dire qu'il y a un problème. Par exemple, là, je vais faire n'importe quoi, là. En fait, je vais essayer de te trouver comme ça. Ah, ça, j'ai mon pouce aussi. Alors, le personnage, par exemple, se coupe le doigt, OK? Alors ça, le personnage se coupe le doigt. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de trouver des solutions. Il peut se perdre, OK? Il arrive par rapport avec la grosse situation, l'élément déclencheur qui s'est passé. Il va essayer de trouver une solution. Maintenant, quatrième partie, c'est un dénouement. Et là, c'est à toi de vérifier, bien, en fait, d'essayer de trouver que la situation, une manière que la situation se règle, OK? Le retour au calme. Et là, dans le dénouement, on retrouve donc une solution, un calme. Et habituellement, ça va mieux, là. On retrouve le sourire. Dernière situation. Là, écris-le, hein, c'est pour te rappeler la structure parce que je vais souvent y faire référence. On retrouve la situation finale. situation, hein, je te mets des abréviations, là, je pense que tu comprends bien. Situation finale. Où est-ce que, là, on parle de... Est-ce que le personnage a retenu une leçon par rapport à ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer dans le futur avec lui? Alors, ce que je vais faire, pour que tu t'en souviennes, je vais écrire leçon. Ou, mettons, je vais écrire 2030. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? OK? Alors, ça, c'est les cinq étapes du récit. Là, ce que je vais faire avec toi, il me reste seulement cinq minutes ensemble. Je veux te présenter un vidéo, un court vidéo, OK? Ça va durer trois minutes environ. Je veux que tu regardes. Mon intention, là, c'est que tu regardes le vidéo de sorte à ce que tu me ressortes les cinq parties du récit. OK? Il va y avoir un début, milieu de fin, mais je veux que tu me décortiques de cette façon-là. Je vais t'accompagner dans le vidéo puisque c'est seulement des images que tu vas voir. Je vais t'accompagner en essayant de trouver ensemble les différentes parties du récit. Ça va? Alors, je ne sais pas si tu le connais, ça concerne la thématique de l'intimidation, qu'on parle beaucoup probablement aussi dans ton école. Et on parle de l'impact que ça a et comment on fait pour rendre un intimidateur une belle et gentille personne. Alors, je te parle ça. C'est parti. Alors, la vidéo s'appelle Lou. Alors, on se retrouve à quel endroit? Je t'avais parlé que la situation initiale faisait appel à l'endroit où est-ce que ça se passe dans une cour d'école. Et là, on présente deux personnages principaux, en fait. Le premier, alors on voit qu'il y a quelque chose qui attrape des objets perdus. Et qu'il les amène dans une boîte, pour ceux qui lisent l'anglais, vous aurez compris, une boîte d'objets perdus. Et ça va avoir une bestiole quelconque à l'intérieur, là, qu'on ne connaît pas encore l'existence. Alors, la cloche sonne. Et les jeunes vont commencer à venir récupérer leurs objets perdus. Alors, on est donc toujours dans la situation initiale, tu es d'accord? Alors, il ne se passe rien de gros, de différent. Et là, on a notre fameuse brute qui essaie de voler les choses des enfants, elle les met dans son sac à dos. Et j'espère que tu n'as pas cette fameuse brute, là, autour de toi, hein. Qui se moque des ordres. Et là, attention, l'élément déclencheur va arriver maintenant. Le vent souffle, tu as vu? Attaque du personnage principal, on est dans l'élément déclencheur. Alors, il y a quelque chose qui vient bouleverser la brute. Qui est cette fameuse bestiole composée d'objets perdus. Et là, une fois qu'on a établi l'élément déclencheur, il va arriver des péripéties où est-ce que le personnage va essayer de conserver son sac à dos. Ou plutôt, la bestiole essaie de récupérer les objets perdus. Dans les deux sens, c'est bon. Alors, plusieurs tentatives, toutes des tentatives qui ne fonctionnent pas. Resspris dans son chardail. On essaie encore une fois de récupérer le sac à dos. Attaque de bonbons, pourquoi pas. Attention, dans quelques secondes, on va tomber dans le dénouement. Alors, on a vu deux lettres, hein? Des abréviations d'un nom. En fait, les initiales, plutôt. D'un nom qui était J.J. Et là, je veux que tu observes le dénouement de l'histoire. La butte récupère son sac, mais non. Il voit un objet qui lui appartient quand il était jeune. J.J. C'est lui. Il peut le récupérer. Il peut même effectuer un échange pour le récupérer. Et là, on est présentement dans la situation finale. Où est-ce que la brute va essayer, a tenu, en fait, a eu une leçon de cet événement-là, hein? Et il va commencer à remettre chaque objet précieux, les fameux petits riens dont on parlait la semaine passée, à chacune des personnes, pour se faire pardonner. Et là, je veux que tu observes dans la finale de cette histoire-là, qui est super positive. En fait, c'est la leçon, mais aussi ce qui va se passer dans le futur, hein? Je te parlais du futur du personnage. Regarde bien. Il va donc récupérer son objet précieux, son petit rien à lui. Et regarde, on va l'inviter maintenant à jouer. Et il va se faire de nouveaux amis dans le futur. Donc, on peut peut-être dire au revoir à l'image de la brute. Alors, tu avais déjà vu ce petit court-métrage? Non, hein? Mais peut-être que oui, là. Je ne sais pas si à l'école, on te l'a présenté. Alors, ça fait, hein? Ça évoque l'intimidation, l'importance, justement, de dénoncer, mais aussi toute la valeur qu'on accorde à certains objets. Alors, on a vu, hein? Je t'ai accompagné au niveau des cinq temps du récit. Tu peux faire la même chose en écriture, parce que, hein, des images ont aussi une trame narratrice quand on regarde une vidéo ou un film. Alors, tu es prêt? C'est déjà de ce QT. Je veux te laisser ton défi du jour. Je t'ai parlé dans mon corps guéniste. Tu te souviens? Celui de l'œuf en chocolat. Je veux que tu me trouves! C'est le défi, là. Le meilleur, OK, des records guénistes que tu connaisses. Alors, tu peux fouiller sur le web. Tu peux peut-être avoir un livre de records guénistes à la maison. Je veux que dans ton petit carnet, tu me fasses l'illustration de ce record guéniste-là ou que tu me fasses un collage avec ce que tu as retrouvé sur le web et que tu me le prennes en photo et que tu le partages, OK, à tous les élèves de cinquième année. Comment tu fais ça? Tu te souviens? Alors, on écrit, on prend notre photo, on rajoute, lors du partage, par exemple, sur Facebook ou sur Instagram, on rajoute le hashtag, la classe de Marie-Ève et on rajoute le A commercial, succès scolaire, justement pour qu'on puisse créer une grande communauté de cinquième année, notre classe de cinq. Alors, je te laisse. Passe une superbe de belle journée et on se retrouve à la même heure, 11h15 demain. Bye, bye!